... C'est un ouvrage que nous avons fait à deux. C'est un ouvrage qui, effectivement, ça peut paraître un peu prétentieux, mais avait envie de donner une autre vision des Lumières. Parce qu'il s'agit bien de défendre les valeurs des Lumières, c'est très clair. Mais en même temps, quand on les défend de façon trop essentialisée, on finit par les perdre un peu de vue. D'où notre choix qui a été de faire un choix chronologique. Trois grandes périodes, la prise de conscience européenne jusqu'en 1750, jusqu'en 1780 ce qu'on a appelé les Lumières militantes, et puis les Lumières et Révolution. Et en prenant cette chronologie dans les différents pays d'Europe, on voit effectivement une très très grande diversité de ce monde des Lumières. Les gens qui vivent au début du XIXe siècle ont tous été, enfin sont tous nés dans la période des Lumières traditionnelles, et donc ont tous été fortement influencés pour ou contre les Lumières. Mais ils continuent à exister. Si on prend quelqu'un comme Madame de Stal, la baronne pour laquelle j'ai une certaine tendresse, ça se devine dans le livre, eh bien elle a commencé par un livre sur Jean-Jacques Cousseau. Donc il y avait une continuité. Alors c'est amusant parce que dans ma jeunesse, c'était une réponse évidente. Les Lumières ont apporté les valeurs de tolérance, de raison, d'optimisme. Et puis curieusement, de plus en plus, ces Lumières sont contestées. Et donc je crois que ce livre, c'était une volonté à la fois de réaffirmer ses valeurs. Ce n'est pas par hasard si nous terminons par les Iraniennes qui lancent leur voile dans le feu et qui revendiquent leur liberté. Donc c'était cette volonté de défendre un héritage universaliste, optimiste, sans ignorer les débats, sans ignorer les critiques, mais en essayant de les surmonter. Sous-titrage ST' 501